Musique Jadis considéré comme le grenier de Brazzaville, la capitale congolaise, le village de Kamu n'est plus que l'ombre de lui-même. Avec les conflits sociopolitiques successifs, de nombreux habitants qui mènent essentiellement des activités agricoles ont perdu la plus grande partie de leurs biens. Pour se reconstruire, beaucoup se sont tournés vers l'exploitation du bois pour la production du charbon, une activité qui accentue la déforestation. La centrale est directe à la Bambamu, la plus grande partie de leurs biens, la plus grande partie des 힘, la plus grande partie des récalaise. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison, je suis venu à la maison, je suis venu à la maison. C'est dans ce contexte que l'association des jeunes congolais dans l'esprit d'entreprise, la JCE, a lancé en mai 2019 le projet de conversion des femmes productrices de charbon de bois du village de Kamu à une éleveuse de poules pondeuses. L'idée du projet, c'est que quand les mamans sont sortis de la guerre, ils ont fait presque deux ans dans la forêt, ils étaient inactifs, et quand ils sont sortis dans leur village, ils n'ont jamais reçu aucune aide. Dans ces mamans, ils se sont dit qu'il faut encore planter, comme si c'était des agriculteurs, des agricultures villageoises, donc il fallait relancer leur agriculture. Mais le seul problème, c'est quoi ? Il faut attendre peut-être six mois, une année pour récolter. Mais ils avaient des situations compliquées. Il y a d'autres, ils n'ont plus de maison, il y a d'autres, ils n'ont plus de panne, il y a d'autres, ils n'ont plus des assiettes, ils sont sortis de cuisiner, tout ça. Donc carrément, ils se sont donné à la production de charbon de bois. Donc en trois, quatre jours, une semaine, ils peuvent déjà produire un sac de charbon de bois. Et le sac de charbon de bois sur le marché de Brazzaville, il faut prendre peut-être à 4 000, 5 000, 6 000. Donc, ils ont laissé carrément leur projet agricole pour se lancer à la production de charbon de bois. Maintenant, nous, nous voulons les convertir, ces femmes-là, les productives de charbon de bois, en éleveuses. Soutenu financièrement par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, le projet a consisté en l'établissement d'un système d'élevage traditionnel amélioré dans le village de Kabou. Une ferme modèle a été mise en place et sert d'un lieu de formation en aviculture au profit des femmes du village. Quand nous commençons la formation, d'abord, elles sont là en tant qu'observatrices pour d'abord se familiariser avec la poule. Elles me regardent comment je les fais manger, comment on nettoie les mangeoires, comment on peut changer de l'eau. D'abord, chez nous, vous savez qu'avec notre poulet traditionnel, les paroles n'ont pas toujours l'habitude de donner l'eau à nos poules. Donc, déjà, avec cette quantité, elles sont déjà même souffrises parce que chaque jour, elles consomment jusqu'à parfois 50 litres. À la suite des formations, le projet a accompagné des femmes dans la création et la gestion de leurs petites unités d'élevage des poules. Chaque unité compte en 9 poules et un coq. Première initiative du genre conduite par l'Association des jeunes congolais dans l'esprit d'entreprise, la mise en œuvre du projet a rencontré quelques difficultés. Le grand problème, c'est de faire nourrir les poules. Déjà, une poule consomme 100 à 100 grammes par jour. Un an après le démarrage du projet, les résultats escomptés ne sont toujours pas au rendez-vous. Mais le responsable du projet ne désarme pas pour autant. Pour un instant, comme je disais, pour confirmer ce résultat-là, on attend peut-être dans une année, deux ans. Mais pour un instant, on sent la motivation de la population. Je vous laisse mon petit poulaï. On évite de faire du charbon. Voilà. Si vous voulez, en tout cas, transformer nous ce village, s'il vous plaît. Changez-nous un peu le visage de ce village. Trop de charbon, ce n'est pas bon. Une petite tête, un coq, une 9 poules. Je sais que c'est minime, mais avec le temps, ça viendra. Au terme de sa mise en œuvre, le projet conversion des femmes productrices de charbon de bois du village de Tamou à l'éleveuse de poules pondeuses, lancé avec de grandes ambitions, présente des résultats mitigés. Si quelques femmes ont fait le pas vers l'élevage de poules, elles sont encore loin d'abandonner définitivement l'activité de production et de vente de charbon de bois. Sous-titrage ST' 501